Les Espagnols qui ont tout gagné pendant longtemps, en club et en sélection, et puis ils n'ont rien pris aussi. Quand je vois des Iniesta qui n'ont rien pris, des Xavi qui n'ont rien pris, quand ils dominaient, triplaient, et puis ils allaient gagner la Coupe du Monde, et puis ils ont gagné l'Euro, la Coupe du Monde Euro, puis il n'y a pas un Espagnol qui a pris. Je me suis posé aussi des questions. Sous-titrage ST' 501